Voilà ce côté! Connard! 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 Casse-toi! Connard! 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 Petit enculé de merde! Afin d'expliquer le concept de la colère, je crois que nous devons penser aux phases de la colère. Il y a trois phases de la colère. La première, c'est lorsque quelqu'un me provoque. J'éprouve la colère et je n'ai aucun contrôle sur ce sentiment. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase colère même, qui dépend de ma manière d'y réagir, où je me pose des questions, est-ce que je quitte les lieux, est-ce que je fous un coup de poing dans la figure du gars, est-ce que je l'insulte? C'est ça la réaction à la colère. Ensuite, la troisième phase, qui est, voilà, je ne peux pas m'empêcher de me sentir fâché lorsqu'on m'a provoqué, mais combien de temps vais-je m'accrocher à cette colère? Un jour ou 22 ans. Alors, pour que tout soit clair, j'ai donné un nom différent à chacune de ces trois phases de la colère. Le sentiment de colère, je le nomme colère. La réaction à la colère, je l'appelle la rage. Et le fait de se cramponner à la colère, c'est du ressentiment. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Il faut noter que je ne peux rien à propos de mon sentiment de colère, à part peut-être mettre les choses en perspective. Voici l'un des enseignements de mon père qui m'a beaucoup aidé. C'est le suivant. C'était lorsque quelqu'un faisait quelque chose qui aurait dû provoquer la colère, mon père disait, ah, ce qu'il a fait était tellement idiot. Si seulement il savait à quel point ce qu'il a fait était stupide, il ne l'aurait pas fait. Donc, j'ai de la peine pour cette personne qui s'est conduite de façon insensée. Mais si vous avez de la peine pour quelqu'un, comment pouvez-vous vous mettre en colère contre elle? J'ai pitié. Et la pitié et la colère ne vont pas ensemble. Néanmoins, je ne peux contrôler comment je me sens quand la personne me provoque, mais je peux au moins contrôler la réaction que j'aurais. Maintenant, combien de temps vais-je me comprenner au ressentiment? Maintenant, j'ai retenu une grande leçon d'un de mes collègues qui disait, nourrir du ressentiment, c'est permettre à quelqu'un que tu n'aimes pas de vivre dans ton esprit sans payer aucun loyer. Et je ne suis pas ce genre de type. Je ne suis pas un type sympa qui le permet. Donc, aidez-moi à me débarrasser du ressentiment. Réagir à la colère m'a pris du temps d'être capable de contrôler ma rage. Ensuite, il m'a fallu réaliser que cela faisait partie de ma qualité d'être humain, en fait, de réagir avec rage lorsqu'on est provoqué. C'est humain. En tant qu'être humain, je suis censé être au-dessus de l'homo samensapiens. Alors, j'ai appris à contrôler ma colère. Je pense qu'il est important de garder ces principes à l'esprit. Certaines personnes culpabilisent de leurs sentiments de colère, en particulier contre un parent. Vous n'avez pas le choix. Le sentiment de colère ne provient pas de choix. Si on n'a pas le choix, il n'y a pas de raison de se sentir coupable à ce sujet. Comment réagir ? Ma suggestion est la suivante. C'est de tenir le journal de la colère. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelqu'un a fait ceci ou cela. Et voici comment j'ai réagi. Au moment où je suis provoqué, mes pensées sont sous pression et du coup, elles ne sont pas claires. Du coup, je peux réagir bizarrement. Mais le soir, lorsque j'examine les événements de ma journée, je me demande, est-ce que j'ai bien géré ces moments de colère le mieux possible ? Aurais-je pu faire mieux ? Et cela devient une leçon pour la prochaine fois. Alors, je pense que tenir un journal sur la colère et ma manière d'y réagir est un excellent moyen. Car au final, si je suis dans un état de rage, cela me cause plus de tort qu'à l'homme qui m'a provoqué. Sous-titrage Société Radio-Canada